Salut à tous, je suis Gilles V et on se retrouve sur Memoria pour la suite de Civilization VI, Gathering Storm, avec la délicieuse Cléopâtre. Donc là je ne sais plus quoi faire, on va faire je pense des prières pour le campus. Je peux rien construire dans cette ville et j'ai envie de rien construire. On va faire des prières pour le campus, on va faire ça, des subventions. J'appelle ça prière, je suis d'accord il y a des noms différents mais pour moi c'est des prières. Parce que le premier qu'on voit c'est les prières au lieu saint, donc pour moi tout ça c'est des prières. On va prier le dieu de la science et puis voilà. Tu viens ici, tu mets des bois, on va venir là, il ne te reste plus de charge. Ok, ok. Alors donc ici on a évidemment un coup dur, coup dur après coup dur. La nature n'est pas contente, et moi non plus en fait, mais ce n'est pas grave. Alors il y a une ville qui ramène beaucoup d'argent. On va aller à Rome, pourquoi pas. Pourquoi pas. Nous avons l'agence de renseignement, donc on va se faire plaisir. Capitalisme va être débloqué. Marchand illus plus 4. Ouh, regardez sa économie de marché. Ça c'est bien. Ça c'est très bien. On va remplacer du coup la carte qu'on a ici. C'est combien de cultures, combien de sciences ? Deux de sciences et un de culture. Non, 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 c'est deux de chaque. Magnifiquement délicieux. On a perdu une route commerciale. Donc une ville a été... Ah ok, c'est quoi ce truc ? La tempête faiblie, un début d'incendie. Ok, vous disparaissez les gars. Donc là on va continuer notre chemin, vers terre brûlée, parce que c'est sur le chemin de l'idéologie. C'est sur le chemin. Mobilisation, avoir 3 régiments dans votre armée. 3 régiments, comment est-ce qu'on peut faire ça ? Je vois des chevaliers. Je vois des chars lourds. Donc toi, tu vas venir ici. Tu vas fusionner avec lui. Ça fait un régiment. Ce qui nous donne des Eraskor en plus. Ça nous donne un. Ici, ça nous fait deux régiments. Regardez ces villes qui n'ont pas de route. Ok, toi tu viens ici du coup. Dis-moi qu'il y a une route ici, s'il te plaît. Non, c'est pas grave. Peu importe. Lui, il lui reste encore des points. Et ça nous fait 3 régiments. On a notre inspiration pour... Pour mobilisation. Ok, t'as fini l'arène. Tu peux me faire un zoo, s'il te plaît ? Ok. Donc ici, on va faire un parc aquatique. Même s'il y a un parc aquatique ici, j'aimerais toucher celle-là. Le mieux serait de faire un complexe de loisirs. Comme ça, ça nous évite d'en faire des tonnes. La pire des cas, c'est celle-là. Regardez ce qu'il y a dessus. Deux de nourriture à la production. C'est quoi cette casse pourrie ? Alors, le centre commercial nous donne de l'or. Et en plus, ça donne de l'activité. Il y a le centre commercial qu'on peut faire. Et puis, un autre. Dont j'oublie le nom. On va revenir un petit peu en arrière. On va regarder ça. Non. Il y a le centre commercial. Et puis, il y a un truc qui donne de la nourriture. Mais je ne sais pas c'est lequel. Je ne sais même plus où est-ce qu'il se trouve ici. Peut-être que je l'ai déjà débloqué. Tac, tac, tac. On regarde vite fait. Non, je ne le trouve pas. Tout ce qu'il faut. Enfin, ici, je peux faire le quartier. Quartier résidentiel. Dogme. Ok. Ça ne nous donne pas plus. Ah, voilà. Marché alimentaire et le centre commercial. Le marché alimentaire nous donne de la nourriture. Donc, c'est pas mal. Mais le centre commercial est pas mal. Donc, ici, on peut faire des choses vraiment délicieuses. Il faut qu'on ait de la production dans cette ville. Donc, je vais essayer de voir si on peut faire des mines délicieuses. Pas forcément des mines, mais... Regardons ça. Bah, ici, je peux faire un truc. Je peux faire un truc, ici. On va le faire. Une zone industrielle. Là, on n'oublie pas de changer de carte. Voilà. Grand opéra. Non, merci. Recherche. Au final, ce truc n'est vraiment pas bien. Mais on a débloqué ni le pétrole, ni l'aluminium. Allez, on va le garder. Ok. Donc, là, on va faire une scierie. Donc, regardez. Combien de tours ça va nous enlever ? Ça va nous enlever deux tours. Ouais. Et pourtant, il y a deux ingénieurs qui sont arrivés ici. Donc, toi, tu vas venir ici, si jamais on fait ça de l'autre côté. Ok. On va débloquer l'aluminium, maintenant. J'espère qu'on va avoir des cases d'aluminium. On n'a pas eu de charbon chez nous. L'aluminium, je prie pour qu'on l'ait. Quelqu'un a fini quoi ? Chris Redemptor. Au final, il y en a un. Il est parti pour la victoire culturelle. La victoire diplomatique n'est pas une de mes victoires préférées. Il y a trop de temps passif. Trop. C'est juste incroyable. La culturelle, au moins, tu peux être actif. Tu essayes de faire des choses. Mais là, franchement, c'est horrible. Donc là, qu'est-ce qu'on peut faire ? Tu vas faire la zone industrielle qu'on était en train de construire. Voilà. Alors, toi, il te reste une charge. Tu peux venir ici mettre une mine. Pour deux pièces d'or, franchement. Canon de campagne. Canon de campagne, tu peux retourner à Edfu. Voilà. Tu peux venir ici. Si je t'upgrade en mousquetaire, ça va me coûter juste de l'or, c'est tout. L'ingénieur militaire. Où est-ce qu'on pourrait produire un aqueduc et des choses comme ça ? Viens ici, je ne sais pas. Le char lourd. Tu peux venir ici. Voilà. On finit notre tour. On va voir des émissaires. J'avais dit qu'on allait faire de l'œil à Kagwana. On va faire ça. On va faire ça. Et on va voir autre chose aussi qu'on peut faire. Ah là là. Quelle partie, quelle partie. Une amitié est terminée. Ok. Donc là, je vais acheter un bâtisseur. On va réparer notre réseau. J'arrête pas de réparer des trucs ici, je vous promets. Alors là, nous avons doigt de fée, leader de la guérilla et puis action secrète. Ça, c'est que des trucs pourris. Même doigt de fée, c'est vraiment pourri. Fomenter des troubles. Vas-y, je te donne ça. Donc là, on va aller voir Kagwana. Comment tu vas Kagwana ? Voilà. On est suzerain de Kagwana maintenant. Est-ce que... Alors, toi, il faudrait que j'en mette 6. Je n'ai pas envie. C'est beaucoup. Établir une route commerciale. Ouais, toi, tu attends ta route depuis des années. Pièce de rechange. Pièce de rechange, c'est ce qui nous permet de faire l'infanterie. Il faut 3 mousquetaires. Ah, ça va faire... Ça va faire mal si on veut faire 3 mousquetaires. Est-ce qu'on a ce qu'il faut ? On a toi. Premier mousquetaire. Et là, malheureusement, j'ai fusionné mes 2 mousquetaires. Donc du coup, ça me fait 2 mousquetaires. Enfin, j'ai fusionné mes 2 spades à sang. Et là, je n'ai pas d'autres spades à sang. Donc du coup, ce que je vais devoir faire... C'est acheter un spades à sang, si je le trouve. Pourquoi je ne peux pas acheter de spades à sang ? J'ai un spades à sang ici. Ok. Ah, je n'ai pas de salpêtre. Oh, le jeu. Oh, le jeu. Bien joué. Ok. Donc là, le canon de campagne, tu restes ici. Et on finit notre tour. Exposition universelle. Punaise, Bruce, il est tellement parti loin. Enfin, il n'a que 300 de plus que moi. Et j'ai oublié de promouvoir le petit pignat là. Libraire, connaisseur, chercheur. Ouais, il faut subvention. Ok, sécheresse quelque part. Ok, on a volé des boosts. C'est très très bien. Tac, tac, tac. On n'arrête pas de choper des... Enfin, on n'arrête pas. Comme si c'était des trucs de fous. Je peux mettre 3 ici. Comme ça, on atteint ici. Mais il faudrait que je sois suzerain. Je ne veux pas être juste. Donc, par exemple, là, il faudrait que j'en mette 5 pour avoir Vilnius. Là, il faut que j'en mette 6. Là, c'est bon. Ouais, c'est... Kumasi. Kumasi, eh bien, on peut faire des routes commerciales vers les cités-états qui donnent des choses intéressantes. Jérusalem est pourri. Allez, on va mettre un... Buenos Aires, qu'est-ce que tu demandes ? Un général illustre. Est-ce qu'on peut en acheter un avec notre foie ? Non. Ok. Parce qu'on a beaucoup de foie. Ouh, regardez ça ! Regardez ça, si c'est pas magnifique. 3 de pétrole par tour. Et vos routes commerciales génèrent 2 unités d'or pour chaque ressource stratégique dans la ville de destination. Je vais l'acheter avec ma foie, parce que je ne fais rien avec ma foie. Et ça va nous donner... Ah, zut, ça ne m'a pas donné 3 Erascore. Dommage. Ok. Bah, vas-y, je vais en mettre un ici, puisque le général, je ne l'aurai jamais. Alors, dans des rats. Dans des rats, tu vas continuer. Optimisation pour vol avancé. Qu'est-ce que tu as volé le dernier tour ? Je crois qu'il se moque de moi. Allez, continue à voler de l'or. C'est pas beaucoup, mais c'est toujours ça. Toi, tu vas dormir ici. Oh, non, 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 non. Non, non, non. Il me faut du charbon. Ah, zut, zut, zut. C'est bon ou je n'arrête pas d'oublier Kagwana ? Ok, Kagwana, c'est bon. Je vais venir ici. Donc là, il me faut attendre quelques tours. Non, je vais acheter du Spadassin. Je vais acheter le Salpêtre chez un pote. Acheter le Salpêtre, regardez, ça coûte 9 points. Pour 1. C'est beaucoup, c'est pas grave. Si j'en achète 2, ça coûte déjà. Ok, c'est pas mal. C'est pas grave. Je vais en acheter un peu plus. En fait, ce que je veux montrer ici, c'est que quand on en achète beaucoup, l'IA n'arrête pas de déconner, en fait. Et n'arrête pas de monter les prix pour pas grand-chose. J'ai juste besoin d'un. Ah, zut. Qu'est-ce que je fais ? Je n'arrive pas à cliquer sur un truc. Voilà, merci pour ton truc. Donc là, je vais pouvoir faire mon troisième mousquetaire. Alors, pièce de rechange, on a chopé du coup des émissaires. Apparemment, ils voulaient tous. Voilà, c'est très bien. Ça nous permet de progresser. Et du coup, c'est vraiment ce qu'il faut faire. Guerre totale. Chevalerie. Ok, toi tu dégages. Si on chope de l'aluminium, on va choper de l'aluminium encore plus vite. Ok, regardons ça. Source d'aluminium ici, magnifique. Deux sources d'aluminium côte à côte. Ok, notre plan B va peut-être voir jour. Et on a de l'aluminium à chez d'être, ici. La science, c'est l'aluminium qui nous donne ça. Magnifiquement délicieux. On va pouvoir remplir nos stocks. On a des petits stocks, un peu pourris. 70, c'est pas beaucoup. Qu'est-ce qu'on a ? Avoir trois corsaires ? Non, je vais pas avoir trois corsaires. Je sais même pas si je les ai débloqués. Ouais, je les ai débloqués. Avec mercantilisme, je pense. Mais ça, c'est juste pour faire le malin. On va aller vérifier, est-ce que j'ai raison. Mercantilisme, le corsaire est là. Ok. Ouais, je vois pas à quoi ça sert. Donc ici, nous avons fini notre truc et on a chopé trois Erascore. C'est pour ça que j'attendais de faire l'aqueduc d'abord, avant de faire le truc. Donc ici, je pourrais faire un aérodrome. On va avoir Massprod. Si on fait l'atelier et tout ça. Ok. John Rockefeller. John Rockefeller, tu vas venir ici. Attendez, attendez. Il faut bien voir son truc. Vos routes commerciales gagnent deux unités d'or pour chaque ressource stratégique de la ville de destination. Chaque ressource stratégique. Vous savez dans quelle ville je vais l'envoyer ? Moi, je sais pas. En tout cas, je pense que ça va être lui. On a ici deux ressources stratégiques. Je lui donnerais peut-être cette case. Ah, cette ville est bien. Regardez, il y a trois ressources stratégiques. Donc six pièces d'or pour ça. En fait, il faudrait se mettre à compter les villes qui ont le plus de ressources stratégiques. Celle qui a le plus de chance, c'est celle-là. Mais celle-là a beaucoup plus de chance. Il y avait du fer dans le coin. Je vais miser sur cette ville. Parce que sur le long terme, j'espère trouver autre chose. Comme du pétrole. Ok, toi tu viens ici. Tu mets ça en place. Donc là, j'ai Kaguana. Mais Kaguana n'a pas fait de mine sur le charbon. Donc du coup, on ne peut pas avoir du charbon via Kaguana. Sinon, j'aurais déjà deux unités de charbon. Donc quand vous êtes suzerain d'une cité-étain, ce que vous pouvez faire, c'est utiliser vos bâtisseurs pour aménager leur case. Donc là, ils ne vont pas enlever la ferme pour mettre une mine de charbon. Donc c'est moi qui vais m'en occuper. Et parce que j'ai un besoin urgent de charbon. Alors, Rakadette, tu as fini ton truc. Fais donc des remparts médiévaux. Fais donc cette réparation. Ici, qu'est-ce que tu as fini ? Centre de diffusion. Ah, ça c'est magnifique. Le centre de diffusion, regardez. On gagne 4 de culture si c'est alimenté en électricité. Le problème, ça va être de s'alimenter en électricité, en fait. Vu qu'on n'a pas de charbon. Il faudrait des centrales au pétrole, si on a du pétrole. Allez, fais-moi le hangar, s'il te plaît. Alors. Ah, zut. Ah, va chez ta soeur. Va chez ta soeur, mec. Ok. Donc cette ville appartient. Donc toi, tu as combien de ressources stratégiques ? Tu n'as pas de ressources stratégiques ? La capitale non plus n'en a pas, en fait. C'est pour ça que je ne voulais pas la mettre ici. Mais je n'ai que deux plateformes commerciales. Ah. Rockefeller, je te jure. Tu vas me prendre la tête. Alors, Abu Bakar. Abu Bakar peut finir ses missions en 4 tours. 4 tours, c'est juste énorme. Vas-y. Détourne-moi un peu d'or. 1400 pièces d'or. On peut acheter les ingénieurs qu'on veut. N'importe qui. L'écossais va avoir ici ce personnage qui est assez délicieux pour la victoire scientifique. Et il vise une victoire scientifique, le petit coquin. Même si personne n'a découvert les fusées pour le moment. Ouh. Trajan a découvert les fusées. L'écossais aussi, je pense. Magnifique. Ok. Magnifiquement dangereux, bien évidemment. Mais on a vu qu'à chaque vote, on pouvait avoir un énorme... Ah, je pinais, j'ai du mal à parler. Un énorme... Ou une énorme quantité de... De points de victoire diplomatique. Allez. Claquons les amitiés ici. Amitiés. Est-ce que tu veux être mon ami ? Voilà. Merci. Tac. Non, toi tu te casses. Je ne veux pas être ton ami. Voilà. Il a un ami religieux. C'est très bien. On s'appelle au téléphone. Et on parle de Dieu. Oh, je peux lui proposer la culturelle. Hum. Bah, je vais le faire. Parce que celui qui en profite, c'est lui en fait. C'est lui qui profite de... De l'alliance culturelle. Ce qui est bien, c'est que j'ai les 5 alliances pour la première fois dans la partie. On a 31 fameurs diplomatiques par tour. On va essayer de voir si on ne peut pas choper une cité. Je vais prendre Bologne. Pourquoi ? Parce que ça va nous donner un boosté là. Je mets 6. Et puis, boum. On oublie. Bologne est à nous. Donc. Chaque bâtiment. Vos quartiers dotés... J'ai du mal. Vos quartiers dotés d'un bâtiment génèrent un point de personnage illustre. De même type que... Donc du coup, machin, tout ça. Ça va être bien. Ça va nous aider peut-être. Pour les derniers tours. Ça m'étonnerait que je puisse combler le manque. Et Pingala n'a toujours pas eu sa promotion qui est ici. Subvention. Les points de personnage illustre générés par lui sont doublés. Voilà. Si j'avais fait ça au début du truc, on aurait eu ce qu'il fallait. On aurait été peut-être premier. Mais les parties magnifiquement délicieuses se reconnaissent par le nombre de points de personnage illustre qu'on a. Si dans chacun de mes let's play ou même dans chacune de mes vidéos, je parle à chaque fois de la partie avec l'Inca, c'est qu'il y a des choses complètement folles qu'on a réussi à faire là-dedans. C'est ça en fait. Par exemple, faire 4 âges d'or d'affilé, c'est rien du tout. C'est rien du tout de faire 4 âges d'or d'affilé. Par contre, faire 4 âges d'or d'affilé alors que tu n'as pas fait de guerre, c'est autrement plus difficile en fait. Donc du coup, il y a trop de choses vraiment bien qui se sont passées dans cette partie-là. Et le seul problème de ce let's play-là, c'est parce que je l'ai fait en vue stratégique. Je crois que ça a découragé pas mal de personnes pour la regarder. Pourtant, la vue stratégique est vraiment géniale. Moi, je l'apprécie vraiment parce que les images parlent d'elles-mêmes en fait. Si on reconnaît le truc, là on voit un stade, là on voit un labo de chimie, là on voit un truc soit pétrolier, soit c'est la centrale à charbon, le truc me dit. Mais moi, je trouve que c'est joli. J'adore les jeux où on a des images vraiment jolies avec plein de couleurs en fait. Je ne suis pas un gamin, mais je suis un gamin. J'adore les couleurs et tout ça. Par exemple, ça c'est quand même beaucoup plus beau que de regarder ça. Même si mon PC ne me permet pas de mettre les trucs à fond, ça c'est une autre discussion. Donc là, après cette petite interlude, on va passer ici à la mine de charbon. Boum ! Regardez ça. On lui fait une mine qu'Aguana est contente. Et du coup, on est content aussi parce qu'on va choper du charbon. Voilà, c'est comme ça qu'on fait. Donc toi, tu ne peux pas avoir de route. Donc tu vas dormir. Je ne sais pas quel quartier est-ce que j'ai perdu. Ok. Est-ce que tu peux réparer ça ? Ou alors c'est submergé ? On va réparer ça du coup. Et qu'est-ce que je vais faire ? Je vais réveiller cette unité, sinon je vais l'oublier. Ça m'est arrivé plusieurs fois. Tu passes ton tour, le négociant. C'est mieux. Je préfère passer mon tour trois fois. Ah non, ça ne sera plus de trois fois parce qu'il faut réparer ce qu'il y a en dessous aussi. Quelqu'un a sollicité une session extraordinaire. Elle débutera à la fin de ce tour. Alors, quelqu'un s'est fait agresser. Je n'ai même pas besoin du satellite. On a découvert toute la map. Ok, je suis exclu. En termes de territoire, qui est-ce qui a le plus grand territoire ? Ça, ça m'intéresse. Ok. Urgence d'une cité-état. Qu'est-ce qu'il a fait l'autre ? Jérusalem a été vaincu. Je te jure. Il ne peut pas rester tranquille en fait. César. Et c'est ça qui est bien dans Civilisation 6. Quand le mec se fait harceler par une autre civilisation, le mec est tout doux, tout calme comme ça. Mais quand il est lâché, il est lâché. Et ça, c'est pareil pour toutes les civilisations. C'est pareil. Je regardais un truc. Je voulais voir qu'il y avait la plus grande superficie dans son territoire. Bon, l'Empire fait 404, 414. Mais bon, ça c'est les points. Ce n'est pas le truc. Je ne sais plus où est-ce qu'on peut voir ça. Je ne sais plus. En tout cas, je ne suis pas celui qui a le plus grand territoire. Mais on peut dire celui qui en a le moins. Allez, fais-moi donc ça. C'est Cyrus, pour ceux qui se demandent. Titre de Gouverneur. J'ai un titre de Gouverneur. Captain de Port. Non, non. Vous craignez tous, les gars. On prendra Victor si on veut un Eraskar. Donc là, on a débloqué mobilisation. On peut économiser sur nos unités. Et oui, regardez ça. On a économisé quelques tours. Quelques pièces d'or. Alors, peux-tu réparer ça ? C'est réparé ou pas ? Parce que j'avais l'icône réparée. Mais maintenant, je ne pense pas que ce soit réparé. Tu vas venir ici. Toi, tu vas revenir sur notre terrain. Et on va mettre les mines ici en place. J'ai été mettre la mine de charbon en place. Mais on utilise déjà une unité pour alimenter ici en électricité. Et peut-être ailleurs aussi. Ici aussi. Magnifique. Tu passes ton tour néociant. Alors, toi, tu vas venir ici. Tu vas nous mettre des cirées, je pense. On a assez d'or que pour acheter les cases qui nous intéressent. Regardez ça. Boum. 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 Voilà. Comme ça, la ville n'a plus à se prendre la tête. On peut faire des cercles. Non, ce n'est pas des cercles de pierre. Bon, c'est des cercles de pierre, mais on les appelle des batailles. Moi, je vais faire des forêts. C'est mieux. C'est mieux, c'est mieux. Dans combien de tours ? Dans 12 tours, on a un vote. Délicieux. Regardez mes lieux saints. Complètement détruits. Délicieux aussi. Non, le choix du terrain est assez important. Si on regarde l'écran du colon, on voit quelles sont les zones qui vont être submergées avec le temps. Ça se voit, ce n'est pas comme si... Mais ça s'est accéléré anormalement dans cette partie. Donc là, je ne peux rien faire, à part un barrage. Parce que j'ai des choses qui ont été complètement perdues. On peut faire un ballon d'observation, un cuirassé. On peut faire un quartier résidentiel. Non, on s'en moque un peu de ça. On va mettre la file, vu que la ville ne peut plus rien faire, en tant que je ne débloque pas d'autres quartiers. On peut faire la plateforme, ça. Non, on peut faire ça. Pour plus d'or. Et des points de marchand, pourquoi pas. Ça ne m'intéresse pas, mais... À partir d'un moment où on a juste plus rien à faire, tout simplement. Donc ici, on va faire l'usine, bien évidemment. Là, je vais faire une série masse production. Donc là, tu passes ton tour. Et on finit notre tour. Alors toi, tu es venu ici. Ok. Tu peux dormir. Ah, regardez. On a du fer. On a du fer et on a du charbon. Donc du coup, on va choper des Eraskor. Quelle est la plus petite distance à parcourir ? Il vient donc ici. Le mieux, c'est d'avoir deux ingénieurs pour mettre des chemins de fer. C'est plus rapide. C'est plus efficace de cette manière-là. Si vous en mettez trois, en fait, ils vont se marcher dessus. Ça ne sert à rien. Ok. Donc là, en fait, en faisant un chemin de fer entre deux villes, ça nous donnera automatiquement des Eraskor. Nous avons eu 2100 pièces d'or. On a des Eureka et tout ça. Donc là, on va faire notre premier. Tac. On a des chemins de fer ici. On va réparer notre pagode. Alors toi, si tu viens ici, tu perds tous tes points, non ? Oui, il y a une route qui t'aide. Il n'y a pas de route qui t'aide, malheureusement. C'est comme ça. Là, tu vas réparer le marché un tour. Toi, ici, tu vas faire une ferme ou alors des forêts. Fais des forêts pour un peu dissuader la tornade d'apparaître. Tu vas faire un zoo. Dandera. Dandera, tu vas voler une optimisation pour voile avancée. Le mec, je ne sais pas ce qu'il fait. Donc là, Dandera a volé l'optimisation pour les satellites. Donc en fait, le nom ne change pas. Ce n'est pas grave. Alors, Siké, qu'est-ce que tu as ? Tu as action secrète. Tu n'as que des choses pourries. Mais on va te donner un ingénieur spatial. Parce que quelque chose me dit qu'on va en avoir besoin. Aboubakar, magnifiquement délicieux. Compétences pourries. Provoquer un scandale. Oh, ça, c'est bon. Provoquer un scandale, je n'en ai pas parlé dans la vidéo où je parlais des espions. Mais c'est pas mal. Provoquer un scandale, en fait, c'est quand vous envoyez un espion dans une cité-état. On va faire ça, je pense. On va faire ça. En plus, Aboubakar est bien. Magnifique. Il a ça et il a linguiste. Linguiste, as de pilotage espionneuse. Le mec, il a... C'est notre espion ultime, en fait. C'est l'espion ultime. Regardez, il est en train de faire un spatioport. Et c'est ça qui est bien. Plus vous vous entendez bien avec les autres civilisations, plus vous avez de visibilité diplomatique. Ce qui vous permet de voir ce qu'ils font dans leur ville. Par exemple, ici, bon, c'est à cause de l'espion, je pense, qu'on voit ce qu'il est en train de construire. Parce que dans les autres villes, ce n'est pas le cas. Mais on peut regarder, par exemple, en cliquant ici. On peut regarder quel est notre niveau. Donc là, on a le niveau secret. Donc on voit pas mal de choses. Il y a un niveau au-dessus du secret, je pense. Mais je ne suis pas très sûr. Ok, on va réparer la banque. On va faire une mine ici. Oh non, l'autre, il ne lui restait qu'une seule charge. Ok, ce n'est pas grave. Donc du coup, là, je suis obligé de faire case par case. Mais si j'en avais un second, on aurait pu faire deux cases par deux cases. Donc là, tu peux aller vers tout. Est-ce que tu peux aller vers les cités-états ? S'il te plaît, Dimock, tu peux atteindre Zanzibar. Va mourir. Ok, on a quatre. Est-ce qu'on peut récupérer Vilnius ? On a quatre. Je vais récupérer Vilnius maintenant. Non, pas Vilnius. Casse-toi, casse-toi, casse-toi. Kumasi. Non, Kumasi est hors de notre portée. Ok, on va faire une usine ici. Je peux faire une centrale à pétrole. Est-ce qu'on a du pétrole ? On a du pétrole parce qu'il y a Rockefeller qui nous donne accès au pétrole. On va faire le complexe portuaire. Vu qu'on y a accès, je vais l'acheter ici à Hedou. Le complexe portuaire est intéressant. Il nous permet de faire des armadais et tout ça. Mais ça nous donne deux cases d'or. Deux unités d'or par case côtière. Donc c'est très bien. Regardez cette case ici, délicieusement riche. Alors, Aboubacar. Aboubacar, tu vas passer ici. Tu vas faire quatre tours ici. Le temps qu'il finit son spacieux port. Et puis après, on va s'en occuper. Ok, tu peux aller à Rome. Ça te donne des choses vraiment délicieuses. Ouais, va à Rome. Faire des routes. Avoir un libre passage. Avoir son ambassade augmente le taux de... Le taux de visibilité. Donc, quelque chose que je ne fais pas, c'est leur envoyer une ambassade. Pourtant, je devrais. Je devrais, c'est que 50 pièces d'or. Avant, j'étais pauvre. Donc là, on va le faire. Tu veux une ambassade ? Il est heureux. Il est heureux. Donc, ça donne plus de visibilité. Ils vont m'aimer plus sur le long terme. Oh, il peut faire déjà des centrales solaires. Oh, le mec est bien. Le mec est bien. Et il y a un spacieux port qui est en train d'être construit ici. Le mec est bien. Il se met très bien. Donc là, j'ai tenu ma promesse à l'Empire Romain pour ne pas déterrer chez lui. Donc, je peux maintenant retourner chez lui. Et il va me donner 30 faveurs diplomatiques pour ne pas déterrer chez lui. Ok. Donc là, je ne peux plus rien faire. Peux-tu faire un bâtisseur, s'il te plaît ? Peux-tu faire une mine ici ? Regardez ça. De l'aluminium. Tout le monde veut de l'aluminium. Peux-tu venir ici et nous faire ça ? Magnifique. On regarde les choses inutiles. Pourquoi je vois un truc rouge ici ? C'est l'électricité. Ok. Ok. Toi, tu es en train de faire ces trucs-là. Donc, on va peut-être choper ici des choses. Capacité commerciale plus en ça. C'est bien. Tac. Un hangar. Ok. Ok. On va finir ici, l'usine. C'est bien. Alors, je vais acheter, je pense, un archéologue dans une ville. Je ne sais pas. Est-ce que tu as un musée archéologique ? Tu as un musée archéologique. Est-ce que je peux acheter un archéologue ? Ah, c'est disponible. On va faire ça, du coup. Ça coûte un peu d'argent, mais on peut se le permettre. Je vous avoue que je préfère ne pas avoir d'argent, mais avoir plus de science et plus de culture. J'ai débloqué 43 technologies. Ils sont à 57. Ils me mettent un énorme vent. Waouh, punaise. On a perdu. Oh, regardez cet ouragan de niveau 4. Je ne sais pas s'il est de niveau 4. Événement. Ouragan de catégorie 5. Ah oui, d'accord. Catégorie 5. Punaise. Waouh, c'est trop fou. C'est fou. C'est fou. Je suis... C'est fou. Ah, on a perdu notre port, donc du coup on a perdu une route. Ok. C'est la base. Répare-moi donc ça. On approche. Ce qui est bien, avec le fait de faire des routes en fer, des rails, voilà, c'est que ça n'utilise pas la charge de l'ingénieur, en fait. Ça ne l'utilise pas. Et en plus, on gagne de l'or quand les routes commerciales prennent ce chemin de fer. Si vous avez le temps et l'énergie, vous pouvez faire ça, ça vous fait toujours gagner plus d'argent. C'est pas des choses que... C'est pas des choses que j'ai l'habitude de faire. Allez. Combien est-ce qu'on a de science ? Je dis science et je regarde culture. En fait, je veux voir si j'ai des bonus avec le Kiloa Kisiwani. L'idéologie est débloquée, ça c'est bien. Ça c'est vraiment bien. Parce que ça nous donne accès à un espion supplémentaire. Et en même temps, ça nous permet de travailler sur un dogme. Avec un quartier à 8 slots. Donc, le choix des quartiers est assez simple et en même temps pas si simple que ça. Nous avons suffrage avec la démocratie, fascisme, communisme. En fait, il faut regarder leur bonus, leur héritage en fait. Donc, par exemple, si on a le communisme, on a un bonus inéritable. Cet écran, il est pas bon pour voir ça. Donc ici, on a la démocratie, bla bla bla. Par exemple, la démocratie, nos routes vont avoir 4 de nourriture, 4 de protection pour les deux villes. Et on peut faire des achats moins chers avec de l'or en fait. Et du coup, on gagne des petites choses. Et le premier ici pour tous les gouvernements, en fait c'est un héritage. Donc du coup, si on construit le quartier de la place de théâtre qui convient. Donc par exemple, quand on construit ici la salle ancestrale, le trône de guerre ou le troisième. En fait, on peut utiliser ces bonus là comme slot joker en fait. Et du coup, en fait, pour cela, il faut faire le bon choix qui vous permette de profiter au mieux des choses. Par exemple, si je veux de la production, je vais commencer par le communisme. En ayant le communisme, je vais débloquer le troisième quartier de toute façon. Le troisième quartier de la place de gouvernance. Si je le construis, je pourrais avoir l'héritage. Et du coup, grâce à ça, je vais pouvoir passer du communisme à la démocratie. Ça, c'est le truc que je fais de base en fait. Et du coup, je vais avoir 0,6 de production en plus des 4 de production ici. Démocratie, si je l'aime bien, c'est au niveau de l'achat de l'or. Et surtout, on a plus ces cartes là. Ça, c'est vraiment quand tu veux faire des guerres. Donc du coup, démocratie, eh bien, fascisme, si tu fais des guerres, évidemment, c'est la meilleure chose au monde. Si tu es en retard scientifique, communisme, c'est bien. Donc on va viser le communisme. Total iréritarisme. Non, c'est lutte des classes avec communisme. Ok, et ça ne prend que 4 tours. On a produit 3 usines. C'est presque comme si on avait préparé la chose. Ce n'est pas le cas. Le plus souvent, j'ai 3 usines. Si vous n'avez pas les 3 usines, achetez-les ou passez à autre chose. Ce n'est pas non plus un boost. Ce n'est pas un truc de fou non plus. Ok, on peut faire la place de théâtre. Plus 1, plus 2. On a besoin d'habitation. Si je veux de l'habitation, on fait un quartier résidentiel plus 4. Il n'y en a pas un plus 5. Oh, regardez ce délicieux plus 5. Un parc aquatique. Non. On a 2 d'activité, c'est bien. Je vais faire l'aérodrome dans cette ville. On va faire l'aérodrome ici. Il nous faut un plan B. Il faut un plan B. Si on n'arrive pas à réunir le monde sous notre joue, on va le détruire. C'est aussi simple que ça. C'est ma manière de voir les choses, en tout cas. Donc là, on vient et on finit notre premier chemin de fer. On a du coup ça. Erascore plus 2. Si vous êtes le premier, vous gagnez toujours plus d'Erascore, de toute façon. Je n'ai pas changé de carte parce que je n'ai pas d'autres cartes à mettre. Et je pense qu'on va s'arrêter là. À quelques tours du vote. On regarde un peu ici s'il y a des choses intéressantes. Grand Opéra, par exemple, ça c'est un truc qui peut nous donner beaucoup de culture. Parce qu'on a fait attention à certains de nos quartiers. Par exemple, ce quartier est en plus 3. Oh, il est en plus 3. Oh, bien. Je ne sais pas comment ça se fait. Je ne sais pas comment ça se fait qu'ils sont en plus 3. Plus 1, plus 1 et puis c'est tout. Je ne sais pas. Franchement, là, je ne sais pas. Mais ceux qui sont ici ont évidemment un bon... Juste plus 3. Waouh. Ici, il n'a pas de plus 3 lui. Il est en plus 2. Est-ce que j'en ai un dans la ville ? Non, je n'en ai pas un ici. Donc, non, je retire ce que j'ai dit. On n'a que du vent, en fait. On n'a que du vent. Il n'y a aucun quartier vraiment bien. C'est comme ça. Sur ces mots, on va s'arrêter là. Je vous dis merci d'avoir regardé. Et à bientôt sur Memoria. Allez, salut ! Sous-titrage Société Radio-Canada